Je vais repasser la parole à André. Je tiens à remercier le ministère de l'Éducation pour les fonds qui nous permettent de vous offrir ces formations fort pertinentes. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, Simone. Donc, moi, ça me fait grand plaisir ce midi de vous présenter Marie-Hélène Desmarais, qui va être avec nous pour la prochaine heure. Marie-Hélène est un professeur agrégé à l'Université de Saint-Bonifaz dans la région de Winnipeg. Vraiment, ces champs d'action, ces champs de recherche qui la motivent, c'est toute la question de l'éducation inclusive, la pédagogie universelle, tout ce qui touche le bien-être à l'école, l'étude du handicap puis de l'intégration des personnes qui sont peut-être en situation difficile en salle de classe, les technologies d'aide à l'apprentissage, tout ce qui touche la recherche qualitative. Je vous partage aussi dans la boîte de clavardage ses intérêts plus particuliers, les membres du réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être, le réseau réverbère. Elle est aussi chercheuse régulière au laboratoire international de l'inclusion scolaire. Elle est aussi chercheuse au Canadian Research Centre on Inclusive Education, puis elle est co-directrice du groupe de recherche et d'intervention sur le bien-être en milieu éducatif. Donc, un très, très grand plaisir, Marie-Hélène, de t'avoir avec nous sur une note plus personnelle. J'ai la chance de travailler à quelques occasions avec Marie-Hélène, je l'apprécie beaucoup. On est très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Donc, à toi la parole. Merci, André. Merci tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai vu certains d'entre vous déjà. Alors, c'est toujours intéressant de pouvoir poursuivre ces conversations-là. Je vais commencer d'abord en partageant mon écran. André, est-ce que tu peux me confirmer que tout se passe bien de votre côté? Oui, absolument. C'est beau. Parfait. Et André, je... Attends, je vais juste... Parfait. Je pense que... Excusez, j'essaie juste, comme j'ai dit à André tantôt, je suis plus habituée avec Zoom qu'avec Teams. Alors, quand on change l'écran, je vais juste voir... Oui, parfait, ça va fonctionner. Donc, je voulais juste m'assurer que j'avais ma présentation et que je pouvais voir le chat et vous voir en même temps pour qu'on puisse interagir plus efficacement. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce qu'on va échanger, ce qu'on va discuter, en fait, ce que je souhaite faire avec vous, c'est vraiment d'amorcer une réflexion autour du bien-être à l'école, mais aussi par la bande de la pédagogie universelle. Donc, vous allez voir qu'en 55 minutes, je nous ai prévu un programme qui est assez chargé, mais ce que je veux vraiment voir avec vous, c'est amorcer cette réflexion-là autour du bien-être et autour de la pédagogie universelle et essayer de se donner ensemble des pistes d'action et des pistes de réflexion pour qu'on puisse implanter ça dans les écoles. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire ensemble. Donc, comme je vous le dis, mon intention, c'était vraiment de comprendre comment la pédagogie universelle peut venir faciliter la création d'un environnement éducatif qui va être à la fois inclusif, à la fois équitable, à la fois ouvert et à la fois accueillant pour tous les élèves, tous les enseignants et tous les acteurs éducatifs. Donc, c'est vraiment ça ici l'intention, comment on peut se servir de la pédagogie universelle pour avoir des écoles qui sont plus inclusives, plus accueillantes, où il fait mieux, où on est mieux, où il fait bon vivre finalement. Donc, c'est ça notre objectif avec la pédagogie universelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur la pédagogie universelle, on va se donner quelques éléments de concept, quelques éléments de contexte, pardon, et on va s'intéresser plus particulièrement à quatre concepts clés. Ces quatre concepts clés-là sont fondamentaux pour nous aider à bien comprendre ce que c'est la pédagogie universelle, puis dans quel contexte on est capable de bien l'implanter. Donc, ces quatre concepts-là sont donc le concept de diversité, le concept de bien-être, le concept de réussite et évidemment le concept d'inclusion scolaire. Peut-être une petite parenthèse, j'ai déjà envoyé la présentation à André et vous l'aurez à la fin de ma présentation. J'aurais dû vous dire ça au début, mais c'est maintenant que j'y pense. Alors, vous recevrez la présentation. Donc, notre premier concept, c'est celui de la diversité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on va voir la diversité au sens large. On va concevoir la diversité comme un phénomène social. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que la diversité, c'est ce qui compose la société. Alors, au lieu d'avoir des catégories au sein de notre société, dans une perspective sociale, on va venir reconnaître que tout le monde est unique, que tout le monde a des caractéristiques qui lui sont propres, et donc, que toute cette diversité-là va venir composer la société en elle-même. C'est-à-dire que tout le monde peut participer à sa façon à divers moments et tout le monde ensemble, on peut interagir pour faire en sorte que notre société est plus riche. Donc, on est vraiment dans une perspective très sociale où la diversité va inclure les diversités de genre, les diversités au niveau des situations de handicap, les diversités religieuses, mais aussi toutes les diversités contextuelles. Par exemple, j'essaie de vous trouver un exemple. Par exemple, on pourrait venir d'une famille dont les parents sont divorcés. Donc, ça, des fois, dans certains contextes, ça peut faire en sorte qu'on est un peu différent. Donc, tous ces éléments-là où, je ne sais pas moi, on a deux emplois au lieu d'en avoir juste un. Donc, tous les éléments qui peuvent faire en sorte qu'on est un peu unique sont inclus dans cette diversité-là. Et ça, ce que ça fait en sorte, finalement, c'est que la diversité humaine, elle n'est pas considérée comme un problème, ni même comme une richesse, c'est juste un fait. Donc, la diversité, c'est un fait. Il faut juste faire avec, en quelque sorte. Et là, je vois que Grégoire, dans le chat, nous dit la mosaïque est plus grande et forte que l'unité. Exactement. C'est vraiment solidé. Le bien-être. Encore une fois, on est dans une perspective de bien-être holistique. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective où le bien-être va inclure tout ce qui est physique, tout ce qui est mental, tout ce qui est spirituel. Et le bien-être va aussi inclure la notion de communauté. C'est-à-dire que si moi, je suis heureuse, je vais faire rayonner les gens autour de moi. Et c'est là où cette notion de communauté éducative peut prendre beaucoup de sens. Plus notre communauté éducative est bien, plus on se sent bien à l'école, plus on se sent confortable, plus on se sent sécuritaire, plus l'école en elle-même est plus heureuse. Donc, c'est cette espèce d'idée de rayonnement qu'on peut voir sur l'image en jaune autour des têtes. Et tout ça va venir faire rayonner toute l'école. Donc, on est vraiment dans une perspective de bien-être holistique où on va essayer de considérer tous les aspects de la personne. Donc, c'est un peu l'idée de nourrir l'esprit et l'âme à la fois. Donc, le bien-être est appelé à se moduler selon les contextes dans lesquels il s'incarne. C'est-à-dire que le bien-être va aussi être influencé par l'environnement dans lequel on évolue. Dans les situations, il va être influencé aussi par les situations dans lesquelles on vit. Et là-dedans, on peut sous-entendre toute l'importance des émotions dans l'apprentissage. Plus les émotions qu'on vit sont positives, plus on va apprendre et plus on va se souvenir longtemps. Donc, tout ça est relié et c'est pour ça qu'on le met dans nos quatre concepts clés en lien à la pédagogie universelle. Le troisième concept, c'est celui de la réussite. Quand on parle de pédagogie universelle, on ne vise pas une réussite qui est uniquement scolaire. C'est-à-dire qu'on ne vise pas une réussite qui est axée uniquement sur des résultats scolaires, sur la note qu'on va mettre au bulletin, sur la cote qu'on va avoir au bulletin. Donc, la réussite, elle est beaucoup plus large que ça. La réussite va inclure, la réussite éducative va venir inclure tout ce qui est savoir-être, savoir-faire, savoir-agir, les savoirs eux-mêmes, évidemment. Donc, ça va beaucoup plus loin que les notes. C'est le développement de l'individu au grand complet. C'est la formation du citoyen de demain. Donc, c'est vraiment toutes ces notions-là qu'on va venir inclure au sein de la réussite éducative. Donc, encore une fois, on est dans une perspective qui est un peu plus grande que celle auquel on est habitué normalement. Donc, la réussite éducative va dépendre de la capacité de l'école à venir bonifier, à venir mobiliser son capital humain et le matériel au profit de l'apprentissage. Donc, ça va être la capacité de l'école à faire en sorte que tout le monde va travailler ensemble pour qu'on apprenne mieux. Cette réussite éducative-là considère aussi les interactions entre tous les acteurs et les actrices éducatives. C'est-à-dire qu'on va venir travailler ensemble pour atteindre un but commun qui est de former les citoyens de demain. Et c'est là, encore une fois, tantôt je vous ai parlé de la communauté éducative, on la retrouve encore cette notion, cette importance de la communauté. Donc, l'idée de travailler en collaboration, l'idée que ça prend un village pour élever un enfant, c'est là, ici, dans cette perspective-ci que ça prend vraiment tout son sens. Merci. L'inclusion, maintenant, ça c'est un concept dont on parle beaucoup et c'est un concept qu'on va essayer de ne pas redéfinir, mais qu'on va essayer de clarifier ensemble. Parce que je suis pas mal certaine que vous connaissez ce concept d'inclusion. Si on fait un petit pas en arrière, on avait vu que l'intégration scolaire, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on offrait des services de manière individuelle. C'est qu'on se rendait compte, en fait, que certains élèves au sein de la salle de classe apprenaient pas nécessairement bien comme les autres. Et là, à ce moment-là, on se disait, ils ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour qu'on puisse les faire mieux apprendre. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur offrait un service de manière individuelle. On leur offrait une petite boîte. Par contre, ce qui arrivait souvent, c'est que pour certains élèves, cette petite boîte-là, si je me fie à l'image, ne fonctionnait pas, ne me permettait pas d'apprendre. Mais c'est tout ce qu'on offrait. Alors, on ne pouvait pas aller à plus. Et pour d'autres, bien, la petite boîte n'était pas nécessaire parce qu'ils apprenaient déjà. Alors, ça fonctionnait plus ou moins. Si je donne un exemple de cette fameuse petite boîte-là, ce qu'on a vu souvent, c'est, par exemple, pour un élève qui obtenait un diagnostic de dyslexie, dysorthographie ou même de déficit de l'attention, on offrait du temps supplémentaire aux examens. On ne se posait pas nécessairement la question ou on se posait un peu la question, mais on n'entrait pas vraiment en profondeur. On se disait diagnostic égale temps supplémentaire aux examens. Pour certains élèves, on n'avait pas besoin de ce temps supplémentaire-là. Puis, pour d'autres, le temps supplémentaire qu'on offrait n'était clairement pas suffisant. On n'arrivait pas quand même à finir l'examen dans les délais. Donc, ça, c'est un exemple d'une pratique qui pourrait être considérée comme intégrative ou intégratrice, pardon, au lieu d'inclusive. Dans le cas de l'inclusion, ce qu'on va souvent voir, c'est des services qui vont être offerts de manière collective. C'est-à-dire qu'on va mieux ajuster les petites boîtes qu'on offre aux élèves pour faire en sorte qu'on répond mieux finalement à leurs besoins d'apprentissage. Donc, dans certains cas, au lieu d'offrir une petite boîte, on va en offrir deux. Dans certains cas, on va en offrir juste une. Puis, dans d'autres, on n'en offriront pas. Donc, c'est la notion de répondre aux besoins éducatifs. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est identifier les besoins, puis les combler de manière un peu plus ciblée. Et ce qu'on va aussi essayer de faire avec ça, dans la manière collective de faire les choses, c'est qu'au lieu d'appairer le besoin ou le diagnostic avec une mesure, on va venir réfléchir un peu plus loin que le diagnostic. Et on va aussi essayer parfois de regrouper les élèves pour offrir des services de manière en groupe. Donc, au lieu de faire des accommodements à la pièce, on va venir le faire en petit groupe. Donc, ce qu'on peut faire avec ça souvent, c'est qu'on va regrouper par contre, par exemple, les élèves qui ont des défis de lecture. On va les regrouper ensemble. Puis là, on va avoir un enseignant-ressource ou une orthopédagogue qui va venir les sortir de la salle de classe pour travailler sur des besoins. Ou des fois, l'orthopédagogue pourrait venir dans la salle de classe et animer, par exemple, un centre sur des défis en lecture. Donc, ça, ça va être une approche qui est un peu plus collective, qui est un peu plus en inclusion. Ce qu'on essaie de venir faire avec la pédagogie universelle, c'est planifier ces éléments-là en amont. C'est-à-dire qu'au lieu, après la période d'enseignement, d'avoir à ajouter des petites boîtes ou des mesures ou des ressources pour certains élèves qui ont des difficultés, on va venir essayer d'enlever les clôtures, tout simplement, ou de mettre une autre forme de clôture, comme une clôture grillagée, pour faire en sorte qu'on n'aura pas besoin ou qu'on va diminuer le nombre d'accommodements à la pièce qu'on va venir faire. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec la pédagogie universelle. C'est-à-dire de penser, avant d'en aller enseigner, quelles seraient les barrières potentielles à l'intérieur de ma salle de classe. Essayer de les retirer, ces barrières-là, le plus possible, pour, au moment de l'enseignement, que j'enseigne à tout le monde en même temps et que j'arrive à répondre aux besoins de tout le monde en même temps. Ou du moins, limiter le plus possible le nombre d'accommodements. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Et ce qu'on pense, en fait, avec ça, c'est que la pédagogie universelle va venir nous aider à augmenter le niveau de bien-être à l'école parce que les enseignants vont se sentir plus efficaces au moment où ils enseignent. Les élèves vont vivre moins de défis liés à des barrières, à leurs apprentissages. Ils vont mieux apprendre. Ils vont donc se sentir aussi plus compétents. Et on sait que quand les élèves réussissent mieux, les enseignants se sentent meilleurs et enseignent mieux. Donc, tout ça, c'est comme une espèce de cycle qui peut venir nous aider à avoir une école où on se sent mieux. Donc, avant qu'on poursuive, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour réfléchir à ces quatre premiers concepts clés-là. Soit le concept de diversité, le concept de bien-être, le concept de réussite et le concept d'inclusion. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est essayer de voir, est-ce que vous, est-ce que de la manière dont moi j'ai présenté ces concepts-là, est-ce que c'est comme ça que ça se passe pour vous dans vos écoles ou dans votre contexte éducatif? Donc, on va se donner peut-être un petit cinq minutes pour réfléchir à ça. Et je vous invite à inscrire dans le chat certaines de vos réflexions si vous avez le goût de le faire. Merci. 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 Il nous reste encore deux, trois minutes pour cette réflexion-là. En peut-être une minute, je vais commencer à regarder les commentaires dans le chat. Merci. 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 enseignement et qui nous donne les outils pour appliquer toutes ces approches-là ensemble. Donc, quand on commence à faire de la pédagogie universelle, on n'a pas besoin, tu sais, des fois, on va dans des formations où on a des présentations, puis là, on nous dit, par exemple, bien là, il faut arrêter de faire ce qu'on fait, puis il faut se mettre à faire, je ne sais pas moi, l'enseignement explicite. Et là, il faut juste faire de l'enseignement explicite. Bien, on peut faire de l'enseignement explicite quand on fait de la pédagogie universelle. Donc, c'est une approche qui nous permet de ne pas nécessairement tout jeter à la poubelle, ce qu'on faisait avant. Ça nous permet juste d'intégrer ce qu'on connaît pour mieux faire les choses. Donc, ça, des fois, pour les enseignants, c'est beaucoup moins insécurisant de voir la pédagogie universelle comme une approche qui me permet d'intégrer toutes mes connaissances versus une approche qui est complètement nouvelle. Donc, c'est moins intimidant. Les enseignants tentent de mettre en place tous ces concepts-là. Oui, c'est vrai. Toutefois, il y a des défis, temps, ressources, formation, etc., qui ralentissent la transformation pédagogique. Oui, tout à fait. C'est une approche comme n'importe quelle approche qui demande un temps d'appropriation. Ce sont des concepts aussi qui demandent un changement au niveau des systèmes. C'est des approches, si on vise, par exemple, la réussite éducative, mais qu'on est dans une approche où on a encore des bulletins, des examens divisionnaires ou même ministériels, on a parfois une certaine contradiction dans l'application de ces principes-là et dans les consignes du ministère de l'Éducation ou de la division scolaire. Donc, un petit pas à la fois, il faut aussi transformer le système et pas juste la salle de classe. Ensuite, on a Sylvie qui nous dit que la technologie nous offre un paquet de solutions qu'il faut seulement l'utiliser. Tout à fait. Vous allez voir que c'est même une des lignes directrices de la pédagogie universelle. Vous avez écrit plein de commentaires. J'essaie de tous les nommer, mais j'ai peur de manquer de temps. On parle aussi du développement des compétences socio-émotionnelles. Vous allez voir, ça aussi, c'est inclus, c'est considéré à l'intérieur même de la pédagogie universelle. Et oui, ces compétences-là, ça concerne tous les élèves. Et j'oserais même dire tous les enseignants. Je pense que les compétences socio-émotionnelles, c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez dans la formation initiale des enseignants. Mais ça, ce serait une grosse parenthèse à ouvrir avec vous aujourd'hui. On va attendre. J'aime bien, Nathalie, quand tu nous dis de voir la diversité, le bien-être, la réussite et l'inclusion comme un tout au lieu de travailler ces éléments-là. Un, à la fois, tu as tout à fait raison. Et c'est ça un peu que je voulais dire tantôt quand je parlais, qu'il faut aussi changer le système pour nous permettre de faire tous ces éléments-là à la fois. Tout à fait. Et même chose avec Star-Michel qui nous dit, il y a tellement de pression pour les enseignants pour couvrir le fameux curriculum. Ça aussi, c'est un autre des éléments du système qui, parfois, entre en contradiction avec les concepts d'inclusion, diversité, bien-être et réussite éducative. Il y a toutes sortes de belles réflexions à faire sur les curriculums. Mais encore une fois, c'est une parenthèse que j'ai peur d'ouvrir avec vous aujourd'hui. Je dirais que c'est une parenthèse que j'ouvre souvent dans mes cours. Alors, si vous avez des questions à la fin, on pourra aller là si vous avez envie. Alors, merci pour cette réflexion-là. On va, donc, ça amorce bien notre présentation. On va maintenant passer à la pédagogie universelle. On va se donner un très court cadre théorique. Et je vous rappelle que mon intention avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter ce concept-là pour amorcer une réflexion et voir comment cette approche pédagogique-là peut nous aider à transformer nos écoles. Puis, il peut être un outil, en fait, pour améliorer le bien-être à l'école. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pédagogie universelle, c'est encore très nouveau. Ça a émergé à la fin des années 90 pour répondre essentiellement à deux défis de l'éducation. Le premier, c'était d'enseigner à une population étudiante qui est de plus en plus diversifiée. Et ça va aussi en même temps avec la réalisation, finalement, que la diversité, c'est un fait. C'est dans la société, c'est dans la salle de classe. Il faut arrêter de penser qu'on a une classe qui est homogène. Donc, la salle de classe n'est pas homogène. Il n'y a pas un élève moyen. Chaque élève a des besoins qui lui sont propres et chaque élève apprend de manière unique. Donc, on essaie de répondre à ce défi-là. Le second défi, c'est qu'on essaie de maintenir des standards qui sont élevés. Et ça, c'est super important parce que souvent, quand on parle d'inclusion scolaire, on a le préjugé que quand on fait de l'inclusion scolaire, on va niveler par le bas. Ce n'est pas du tout ça l'objectif ici. Au contraire, c'est de maintenir des standards qui sont élevés. Et c'est de faire apprendre les élèves en profondeur. De s'assurer que ce que les élèves apprennent, qu'ils vont être capables de le transférer dans un autre contexte, et qu'ils vont être capables de l'utiliser longtemps après qu'ils aient fini l'école. Donc, ça, c'est deux éléments clés. Et si on les ramène avec nos concepts clés du débarque, le premier défi est vraiment en lien avec la diversité comme phénomène social. Et maintenir nos standards élevés est vraiment en lien avec la notion de réussite éducative. La pédagogie universelle, ça vise essentiellement à procurer des opportunités qui sont variées. Quand on parle d'opportunités variées, on est vraiment dans varier les façons d'apprendre. Parce que ce qu'on sait, c'est que pour apprendre, j'ai besoin qu'on me répète l'information de différentes manières. Quand j'apprends, par exemple, le français, je peux l'apprendre certaines journées d'une façon X, mais une autre journée, je vais l'apprendre d'une autre façon. Alors, ce qu'on sait, c'est que le cerveau apprend différemment tous les jours. Et plus on va me répéter l'information d'une manière différente, plus on va me donner des occasions variées de jouer avec ces nouvelles connaissances-là, mieux je vais apprendre. Donc, c'est pour ça que la pédagogie universelle avise à nous donner des opportunités qui sont variées. L'autre chose, c'est qu'on essaie d'offrir un apprentissage qui est en profondeur. C'est-à-dire un apprentissage qui va me permettre de ne pas juste savoir de l'information. Vous savez, souvent, on a tous fait ça quand on était au secondaire, puis on sait que nos élèves le font aussi. On apprend quelque chose par cœur. Et là, la journée de l'examen, on met tout ça sur la feuille de papier, puis le lendemain, c'est parti. On a oublié. Ce n'est pas ce qu'on vise avec la pédagogie universelle. Ce qu'on vise, c'est un apprentissage qu'on va être capable d'utiliser dans différents contextes, de transférer, de généraliser et de s'en souvenir pour longtemps après. Donc, vraiment apprendre. La troisième chose qu'on cherche, c'est offrir plus de flexibilité. Parce qu'on sait que pour apprendre, on a besoin de l'apprendre de différentes façons. Donc, plus on va être flexible sur le matériel qu'on utilise, sur nos méthodes d'enseignement, puis sur nos évaluations, plus on va être en mesure d'apprendre. Donc, essentiellement, la pédagogie universelle, qu'est-ce que c'est? C'est trois principes. C'est trois principes avec au cœur la clarté de l'intention pédagogique. Donc, on va aller un principe à la fois. Donc, le premier principe, c'est favoriser plusieurs moyens d'engagement. Ce principe-là répond au pourquoi de l'apprentissage. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'apprendre ce qu'on est en train d'apprendre maintenant et pourquoi je devrais être intéressé ou motivé par cet apprentissage-là. Donc, ici, c'est tout ce qui est lié aux émotions, c'est tout ce qui est lié à la motivation et c'est tout ce qui fait en sorte que les élèves vont être engagés véritablement dans la tâche. Donc, à l'intérieur de ce principe-là, on a trois choses à retenir. Donc, il faut toujours essayer d'offrir de la flexibilité ou d'offrir des choix ou d'offrir des opportunités pour venir favoriser les champs d'intérêt des apprenants. Donc, le plus possible, on essaie de solliciter leur intérêt. Ça, on peut le faire de différentes façons parce que nos élèves sont intéressés aussi à différentes choses. Mais l'idée ici, c'est d'offrir des choix. Choisir son sujet pour écrire, choisir le livre qu'on va lire. Ça pourrait être aussi choisir si je travaille seul ou en équipe. Donc, le plus possible, on va donner des choix en lien avec des choses qu'on sait que les élèves aiment. On va venir faire ce premier principe-là. Le deuxième élément, c'est faire en sorte qu'on va soutenir l'effort et la persévérance tout au long de la tâche. Ici, on fait référence, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces notions-là, mais de notre ami Vygotsky qui nous a parlé il y a longtemps de la zone proximale de développement. Donc, cette fameuse zone-là, c'est la zone à travers laquelle, si tu me donnes un défi et que ce défi-là est juste assez difficile, que ça va me donner comme un petit boost d'énergie pour essayer de l'atteindre versus si mon défi est trop difficile, que je le sais déjà avant d'avoir commencé qu'il n'y a aucune chance que je vais être capable de le faire. Ou encore, si ce défi-là est tellement facile, que je suis tellement convaincue que je suis déjà capable de faire ça, que ça ne sert à rien que j'essaye. Pour moi, c'est comme une perte de temps. Je sais que je vais l'atteindre, alors pas besoin. Donc, ce qu'on essaie de faire avec ce principe-là, c'est de s'assurer qu'on est dans cette fameuse zone-là où le défi est juste assez élevé pour venir me stimuler et me donner le goût d'essayer. Le dernier élément dans l'engagement, c'est tout ce qui est l'autorégulation des élèves. Donc, être capable de me rendre compte, par exemple, que le défi qu'on m'a donné est trop difficile et de demander si je peux avoir une petite étape entre les deux pour atteindre ce défi-là. C'est toute ma capacité aussi à me dire « Oh, en ce moment, je suis distrait. J'aurais besoin de ceci pour arrêter d'être distrait. » Donc, le travail en équipe, pour moi, en ce moment, ce n'est pas une bonne idée parce que je suis distrait. Je préférerais travailler seule. Donc, vous voyez que l'élève ici, il a un rôle clé. Cet élève-là doit être déterminé et motivé. Et ça, ça doit venir de lui. Et à l'intérieur de la pédagogie universelle, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre aux apprenants à apprendre. Donc, leur montrer comment apprendre. Et donc, on partage la responsabilité de l'apprentissage avec les élèves. Ce n'est pas moi comme enseignante qui a la responsabilité pleine et absolue de toujours aller valoriser les champs d'intérêt de mes élèves. Ou de soutenir leur effort et leur persévérance. Les élèves doivent partager cette responsabilité-là avec moi. Et c'est ensemble qu'on arrive. Donc, vous voyez qu'en tantôt, là, je vous parlais, la diversité est au cœur de la pédagogie universelle parce qu'on reconnaît que tout le monde apprend différemment. La réussite éducative, c'est aussi apprendre, savoir agir, apprendre à apprendre. Donc, ça, ça fait partie aussi de la pédagogie universelle. Et plus je vais me sentir efficace, plus mes émotions vont être positives à l'intérieur de la classe, mieux je vais apprendre. Donc, vous voyez comment déjà, là, nos trois concepts clés, là, sont déjà inclus à travers la pédagogie universelle. Donc, engagement, c'est tout ce qui est les émotions. C'est tout ce qui est la motivation. C'est tout ce qu'on fait pour aider nos élèves à être véritablement engagés dans la salle de classe, dans l'apprentissage. Le second principe, ce sont les moyens d'action et les moyens d'expression. Ici, là, c'est comment les élèves apprennent. Au moment où ils sont en train d'apprendre, comment ils le font? Qu'est-ce qu'ils font? Essentiellement, c'est comment on va les mettre en action. Donc, on peut les mettre en action en leur demandant de répondre à une question. On peut les mettre en action en leur demandant de travailler en équipe. On peut les mettre en action en leur demandant de lire quelque chose, de faire quelque chose. L'idée, c'est de leur donner des choix sur comment être en action au moment où on est en train d'apprendre quelque chose. L'autre élément, c'est comment les élèves s'expriment et communiquent en contexte d'apprentissage. Et ça, là, ça peut inclure l'évaluation, c'est-à-dire comment les élèves sont évalués. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'évaluation, c'est d'abord et avant tout une mise au point sur où sont rendus nos élèves. Essentiellement, c'est à ça que ça sert d'évaluer. De savoir qu'est-ce que les élèves ont appris et qu'ils sont rendus où. Donc, comment ils peuvent nous communiquer ça? Donc, ça peut être de l'évaluation formative comme de l'évaluation sommative. Mais ça peut être aussi juste de comment apprendre à communiquer que je ne comprends pas quelque chose et que j'ai une question. Et donc, quand on prépare notre enseignement, ça va être de leur donner le plus de façon possible, d'occasion possible pour pouvoir s'exprimer et communiquer. Le troisième élément de ce principe-là, c'est tout ce qui est la modélisation et la mobilisation des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce sont toutes les opérations mentales qu'on met en œuvre au moment de prendre une décision. Je donne un exemple banal, mais de très jeunes enfants, quand ils apprennent à s'habiller, parfois, ils vont mettre leurs pantalons avant de mettre leurs sous-vêtements. Ça, c'est un exemple classique des fonctions exécutives qui ne sont pas encore développées. L'enfant n'a pas encore compris que le pantalon va par-dessus le sous-vêtement. Alors, il va inverser comme les deux étapes. Donc, à chaque fois qu'on est en train d'essayer de planifier une tâche, par exemple, comme en résolution de problème, à chaque fois qu'on essaie de planifier comment on va résoudre un problème, mathématiques, ou à chaque fois qu'on est en train d'essayer de planifier une tâche, on est en train de mobiliser les fonctions exécutives. Et donc, ce que la pédagogie universelle nous rappelle, c'est qu'il faut qu'on fasse le modèle, il faut qu'on dise verbalement, c'est quoi les étapes mentales qu'on fait au moment où on résout des problèmes, par exemple. Et il faut qu'on enseigne explicitement comment on planifie une tâche. Plus on va faire ça comme enseignant, plus nos élèves vont apprendre à le faire, et plus ils vont devenir efficaces dans ces fameux stages de planification, et mieux ils vont apprendre. Donc, c'est un peu comme l'idée de l'autorégulation dans notre premier principe. Ici, c'est d'apprendre aux élèves à apprendre. Donc, c'est ça ici l'idée. Donc, comment nos élèves apprennent? Qu'est-ce qu'ils font au moment où ils sont en train d'apprendre? Et comment ils nous communiquent, comment ils expriment ce qu'ils ont appris? C'est ça, les idées clés derrière action et expression. Finalement, notre troisième principe, c'est offrir plusieurs moyens de représentation. Ça ici, on fait vraiment référence à ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, c'est le quoi de l'apprentissage. Donc, comme enseignant, comment je présente la matière? Donc, comment je vais présenter l'information aux élèves? Est-ce que je vais la présenter de manière auditive? Est-ce que je vais la présenter de manière visuelle? Est-ce que je vais utiliser des tableaux, des couleurs? Est-ce que j'ai un code avec ma classe? Comment je vais présenter l'information? Et l'idée ici, c'est de présenter la même information de manière la plus variée possible. Donc, répéter, présenter une vidéo, m'enregistrer pendant que je suis en train de présenter quelque chose pour que les élèves puissent l'écouter par après, avoir une chanson, avoir une image. Donc, le plus de manières qu'on est capable d'avoir, le plus de chances qu'on a de rejoindre nos élèves. Donc, ici, c'est vraiment l'idée de répétition. L'autre élément, c'est comment je vais m'assurer que le langage que j'utilise, les expressions mathématiques que j'utilise et que les symboles que j'ai, comment je vais m'assurer que tout ça va être compris par les élèves? Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est tout ce que je vais faire pour aider mes élèves à comprendre la matière. Toutes les stratégies que je vais mettre en œuvre pour m'assurer que les élèves comprennent la matière de la manière dont je souhaite qu'ils la comprennent. Évidemment, à l'intérieur de la compréhension de la matière, ce qu'on veut faire, c'est aussi s'assurer que les élèves sont capables de nous dire quand ils ne comprennent pas. Donc, on a aussi quelque chose ici de l'ordre d'apprendre à être débrouillard et d'apprendre à trouver l'information dont j'ai besoin par moi-même comme un élève. Donc, l'idée derrière la pédagogie universelle, c'est qu'on partage la responsabilité de l'apprentissage entre l'enseignant et l'élève. Et on le fait en s'assurant que l'élève sait apprendre. Donc, il y a toute la notion de apprendre à apprendre qui est très, très, très importante au sein de la pédagogie universelle. Donc, ces trois principes-là, ce qui nous permet en fait d'offrir des choix et de varier ou de donner plus d'opportunités pour apprendre aux élèves, ça va être la clarté de notre intention pédagogique. Plus, comme enseignant, on sait exactement c'est quoi notre objectif au moment d'enseigner une leçon, plus on va être capable de varier les choix qu'on va offrir aux élèves. Si j'essaie de vous donner un exemple un peu plus clair, je pourrais dire, par exemple, je veux que mes élèves apprennent à rédiger une histoire. Et donc, ça, c'est mon intention pédagogique. Je veux que les élèves composent une histoire. Maintenant, je peux me poser la question suivante. Est-ce que dans mon intention pédagogique, pour cette leçon-là précise que je suis en train d'enseigner là, est-ce que j'ai besoin que cette histoire-là soit à l'écrit ou pas? Ou ça, ça va être comme le contenu d'une autre leçon. Si je décide que ça n'a pas besoin d'être à l'écrit, bien là, je viens d'ouvrir un paquet d'opportunités. C'est-à-dire que là, pour l'instant, pour trouver les idées, puis pour structurer mon histoire, bien, je pourrais leur offrir de le faire à l'oral, je pourrais leur offrir de dessiner, je pourrais leur offrir de faire un collage à partir des photos d'une revue, par exemple. Donc, ça, ça vient d'ouvrir toutes sortes d'opportunités puis de choix. Alors que si on dit, OK, non, je veux que les élèves écrivent, bien là, je viens d'ouvrir d'autres opportunités. C'est-à-dire qu'on peut écrire à l'ordinateur, on peut écrire au plomb, on peut écrire au stylo, on peut écrire sur une grande feuille, sur une petite feuille. Donc, je donne un paquet d'exemples qui peuvent nous montrer comment, à partir de notre intention pédagogique, on va venir décider quel choix s'offre à nous. L'intention pédagogique devient notre espèce d'impondérable, notre espèce de ça-là, je ne peux pas y toucher. Ça, c'est un choix que je ne peux jamais offrir parce que si j'enlève, si je donne ce choix-là, je ne pourrai pas évaluer ce que je cherche à évaluer. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une intention pédagogique qui est claire. Et plus ça, c'est clair, plus à ce moment-là, on est capable d'offrir des choix. L'autre chose qui est importante de réaliser, c'est la notion de choix puis de répétition à l'intérieur de la pédagogie universelle. Ce qu'on cherche à faire, c'est de répéter l'information, de la donner de manière différente et d'offrir le plus d'opportunités qu'on est capable d'offrir pour permettre à l'élève de trouver ce qui va l'aider lui à apprendre. Donc, en gros, la pédagogie universelle, ça permet aux enseignants d'être plus inclusifs et efficaces. Et dans les caractéristiques des enseignants qui sont inclusifs et efficaces, on va avoir des enseignants qui vont présenter la matière de manière efficace. C'est-à-dire qu'ils vont présenter la matière de manière à être écouté, à être entendu puis à être compris. Donc, ça, c'est à travers nos trois principes aussi où on peut réaliser ça. Ensuite, ce sont des enseignants qui vont arriver à établir un climat de confiance à l'intérieur de la salle de classe. Un climat de confiance, c'est oui, où on se sent en sécurité, mais c'est aussi un climat où on est à l'aise de prendre un risque puis de faire une erreur. Parce qu'on sait que quand on fait une erreur en enseignement, c'est là, en fait, où on apprend. C'est à travers l'erreur. Et dans certaines classes, malheureusement, les étudiants ou les élèves ont peur de dire une mauvaise réponse. Et à ce moment-là, c'est plus difficile pour eux, parfois, d'apprendre parce qu'ils n'osent même pas essayer. Donc, les enseignants inclusifs et efficaces arrivent à créer ce fameux climat de confiance. Ils arrivent aussi à monitorer les apprentissages puis à donner de la rétroaction à leurs élèves au bon moment. Et ils arrivent par la bande à faire en sorte que les élèves sont aussi capables de s'auto-évaluer, de s'auto-réguler et donc d'eux-mêmes monitorer leurs apprentissages. Les enseignants efficaces et inclusifs, ils croient que tous leurs élèves peuvent réussir. Celui-là peut paraître un peu étrange, mais étonnamment, ce que la recherche nous montre, c'est que plus on croit que nos élèves peuvent réussir, plus ils réussissent. Et ça, indépendamment de comment on enseigne. Et oui, c'est un peu comme l'effet Pygmalion. Il y a une vieille étude qui a été faite, je pense que c'était en Europe, si ma mémoire est bonne. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait menti à un enseignant. On lui avait donné la classe d'élèves en difficulté et on avait dit à cet enseignant-là, ces élèves-là, c'est les meilleurs élèves de l'école l'année passée. Alors toi, tu as la crème de la crème cette année. Et on avait pris les vrais meilleurs élèves et on les avait donnés à un enseignant en lui disant, ça là, c'est les pires élèves. Et les deux classes s'étaient inversées. C'est-à-dire que juste la croyance de l'enseignant de croire qu'il avait devant lui les meilleurs élèves a fait en sorte que ces élèves-là ont mieux réussi. Et ça, c'est parce que ça a influencé l'attitude que l'enseignant avait envers ses élèves. Alors à ça, je ferais toujours attention aux fameuses conversations de début d'année où on parle des élèves avant qu'ils arrivent dans une autre classe. Oui, c'est important d'échanger de l'information, mais il faut faire attention aussi pour ne pas créer cet effet-là où on va finalement perpétuer un élève difficile juste parce qu'on prépare trop l'enseignant qu'il reçoit. Et finalement, les enseignants vont influencer, savent en fait qu'ils ont une influence sur les apprentissages de leurs élèves. Donc ça ici, c'est un peu dans le même style que l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que c'est de croire que le travail qu'on fait a une influence sur l'apprentissage des élèves. De croire, c'est notre sentiment d'auto-efficacité essentiellement comme enseignant. C'est de croire que ce que je fais a vraiment un impact sur mes élèves. Donc c'est encore au niveau des attitudes. Enfin, la pédagogie universelle, ça nous permet aussi d'avoir des apprenants qui sont des apprenants experts. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des apprenants qui sont polyvalents. Donc ils vont être capables d'apprendre de différentes manières dans différents contextes. Ça nous permet aussi d'avoir des apprenants qui connaissent ce qui fonctionne pour eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent quelles sont les meilleures stratégies pour apprendre XYZ. Donc ils savent faire les bons choix pour eux. Ils sont capables d'être motivés et d'être investis. Et ça, ça vient d'eux et pas nécessairement du fait que cette matière-là va être à l'examen ou pas. Et ça va être des apprenants qui vont être autodéterminés puis autorégulés. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choix en lien à leur apprentissage. Et même quand ces choix-là sont difficiles. Maintenant, les pistes d'action et de réflexion. Donc un peu comme tout à l'heure, j'ai envie de vous faire imaginer un petit peu à quoi ça ressemblerait la classe où on enseigne selon la pédagogie universelle. Donc je vous laisse peut-être une minute pour réfléchir à ça. Peut-être me mettre quelques mots dans le chat pour répondre à cette question-là. À quoi la classe où on enseigne comme la pédagogie universelle, à quoi ça ressemble? Donc un climat qui est bienveillant, un aménagement qui est flexible, où on se sent en sécurité. Un lieu qui est collaboratif. Les élèves sont engagés, sont heureux. Ils sont en action. Ils ne font pas nécessairement tous la même chose. Et si je vous présente une image, donc on aurait une classe régulière. Cette classe régulière-là, on aurait des outils d'apprentissage qui seraient fort possiblement derrière l'enseignant. Et où il faut venir demander aux enseignants pour avoir accès. Dans une classe plus inclusive, ce qu'on aurait, c'est sur les... On aurait un élève qui aurait plusieurs outils d'apprentissage, puisque cet élève-là a un diagnostic ou un besoin qui est spécial, qui est identifié. Et où on a fait un plan. Et dans une classe de pédagogie universelle, on a une boîte à outils d'apprentissage qui est disponible pour tous. Et tous les utilisent de la manière dont il a besoin, au moment où il a besoin. Et ce qu'on remarque sur l'image, c'est que l'enseignant aussi peut utiliser ces outils d'apprentissage-là. Donc, l'enseignant aussi a accès et l'enseignant aussi peut modéliser comment on utilise ces outils-là. Et j'aime beaucoup ce que Jules a écrit dans le chat où il nous dit, c'est une classe qui ressemble à de la maternelle. Oui, souvent, les classes de maternelle sont très près de la pédagogie universelle. Maintenant, comme administrateur scolaire, selon vous, comment est-ce qu'on peut faciliter à l'intérieur d'une école la mise en œuvre de la pédagogie universelle? Donc, vous pouvez soit ouvrir votre micro pour cette dernière-là, pour peut-être amorcer la conversation de la fin. Il nous reste cinq minutins, André, c'est ça? Je te dirais même, là, une petite ou deux petites minutes, malheureusement, Marie-Hélène. Pas de problème. Alors, à ce moment-là, peut-être juste l'écrire dans le chat. Donc, j'aime bien ce que Mélanie nous dit. Permettre aux enseignants d'oser et possiblement de se tromper, tout à fait. Nous aussi, il faut créer comme administrateur cette notion de se sentir en sécurité, de prendre un risque. Encourager le réseautage et la collaboration. Tout à fait. Le co-enseignement, par exemple, peut être une stratégie à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de la pédagogie universelle. Tout à fait. D'autres éléments? Valoriser ceux qui le font déjà. Tout à fait. Je vous remercie. Ça a été rapide. Si vous avez peut-être une ou deux questions, soit me les envoyer par courriel à l'adresse que vous voyez ici, ou peut-être les mettre dans le chat. Si on a une ou deux minutes, je pourrais essayer de répondre. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Et si jamais vous voulez poursuivre cette conversation-là, ça me fera toujours plaisir d'aller vous visiter dans vos milieux. Et je viens en Ontario au mois de mai prochain pour le congrès de l'ADFO. Alors, peut-être qu'on se recroisera à ce moment-là. Merci beaucoup, Marie-Hélène. J'ai déposé dans la boîte de clavardage à la fois la présentation que tu nous as partagée, ainsi qu'un petit formulaire, simplement, de rétroaction que vous pourrez compléter. On apprécierait énormément. Marie-Hélène, je tiens à te remercier sincèrement de ta présence aujourd'hui. Puis, si j'aurais quelques mots à dire, j'aimerais ça te dire que, vraiment, la clarté de ton intention pédagogique était fantastique. Tu étais très clair dans ce que tu nous as fait. Tu nous as vraiment aussi expliqué un peu le pourquoi de la pédagogie universelle. L'importance d'être déterminé. En tout cas, je t'ai senti déterminé comme apprenante. Tu nous as aussi parlé de l'importance du comment, de la mise en action, d'être capable de donner des choix. Tu nous as fait réfléchir sur cette question-là. Tu nous as parlé aussi de l'importance du quoi. C'est-à-dire comment on est capable de représenter les choses. Et puis, tu l'as tellement bien fait avec ta présentation de façon très claire. En tout cas, ton intention pédagogique, elle était très claire aujourd'hui. On a été sensibilisés à la pédagogie universelle. Je pense que tu as ouvert une grande porte de ce que nous faisons peut-être déjà un peu. Peut-être qu'on le fait peut-être beaucoup. Peut-être qu'on veut le faire à la folie. Mais chose certaine, c'est que tu as été une source d'inspiration aujourd'hui pour nous. On te remercie sincèrement de ta présence. Et puis, on te souhaite une bonne fin de saison hivernale dans la région de Saint-Boniface. Puis, une bonne période de Noël. Merci beaucoup, André. Merci tout le monde. Et n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou à me contacter au besoin. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Puis, on invite tout le monde à poursuivre les rencontres. Il y a d'autres ateliers qui s'annoncent à 13 heures dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à poursuivre votre cheminement de la journée. Au revoir. Fait que Marie-Hélène, je vais devoir te laisser. Je dois animer une autre rencontre dans quelques instants. Merci encore beaucoup. On se reparle bientôt en janvier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501